Ça résonne. Salut, c'est Mario Richard, mon beau projet à Porto. Je suis dans la cuisine du Airbnb, du lieu où je séjourne cette semaine. C'est tranquille parce que tout le monde est allé balader. Dans cette série, j'utilise les objections qu'on me fait régulièrement quand je parle de culture digitale, quand je parle d'utiliser le digital pour sa communication, pour son business, pour son activité. Je suis nulle en technique. Tu as déjà prononcé cette phrase ? Sauf si tu vis encore au XXe siècle. Tu ne peux pas être bloqué parce que tu ne comprends pas la technique. Il n'y a absolument plus besoin de réinventer la roue. Tous les logiciels existent, tous les formats existent sur Internet. Déjà, on va commencer par le matériel. Si tu es là en train de regarder cette vidéo, ça veut dire que tu as une connexion Internet. Ça veut dire que tu as un ordinateur ou que tu as un smartphone. Ces trois éléments sont indispensables à démarrer un business, une activité, une communication sur Internet. On est bien d'acteurs, tu as deux ou trois, pour l'instant, si tu me regardes. Il y a des outils. Les outils, ça va être les logiciels que tu vas utiliser. Aujourd'hui, la plupart des logiciels ont été hyper simplifiés pour des gens comme moi, peut-être comme toi, qui ne sont pas des techniciens. Ce sont des outils qui vont nous permettre d'aborder les fonctionnalités de base dont on a besoin pour amorcer notre travail en ligne. Je vais t'en citer quelques-uns. Je mettrai les références dans les commentaires pour que tu puisses les retrouver facilement. Si tu veux travailler le son, il y a un petit logiciel qui s'appelle Audacity et qui est gratuit. Pour les images, il n'y a pas besoin d'avoir Photoshop qui coûte très cher et qui est vraiment un logiciel très professionnel. Tu utilises Canva.com. La partie gratuite est très étendue. Et pour moi, je trouve que pour arriver à faire des présentations correctes, de belle qualité, c'est largement suffisant. J'ai un Mac et j'ai iMovie qui est installé d'office dessus. iMovie me permet de faire du montage vidéo. Et si je l'utilise et si je progresse avec, t'imagines bien que ce n'est pas très compliqué. Si tu me regardes, c'est que tu es sur YouTube. Si tu n'as jamais utilisé YouTube et que ça t'impressionne, télécharge une vidéo que tu enregistres autour de toi et tu la télécharges en privé. Le processus est extrêmement simple. Pour la plupart d'entre nous aujourd'hui, un Facebook, une communication sur Facebook, d'avoir sa vitrine même d'activité sur Facebook. On peut avoir sa boutique sur Facebook. On peut faire du marketing sur Facebook. C'est un outil qui est gratuit. Bien sûr, après, si tu veux le faire fonctionner, tu peux utiliser du sponsoring. C'est le terme technique qu'utilise Facebook pour publicité ou pour marketing. Mais ça reste dans des budgets qui sont tout à fait supportables pour des indépendants. Et en tout cas, tu peux déjà amorcer beaucoup de choses avec l'outil gratuit. C'est Instagram. Il y a des business qui ne se font que sur Instagram. Amazon, le grand marchand du monde, c'est aussi une facilité d'utilisation et qui a fait son succès. Et ce qui est intéressant aussi avec ces outils, c'est que tu peux circuler d'un outil à l'autre. Ta boutique, elle n'est pas pour la vie chez Facebook ou pour la vie chez Amazon ou même pour la vie sur ton propre site Internet. Tu peux faire bouger tout ça au fur et à mesure de tes choix et puis de l'évolution de ta clientèle aussi peut-être. L'essentiel, c'est cette peur de la technique. Et souvent, cette peur, elle provient du fait qu'on a justement, je t'en parlais tout à l'heure, l'impression qu'on doit réinventer la roue à chaque fois. Tous ces outils nous disent que non. Que l'état d'esprit doit se concentrer sur la production de contenu, sur l'authenticité du partage. Regarde déjà les outils que tu as. Affronte ta peur pour lancer un business, une activité, une communication sur Internet. On s'engrandit ensemble. A demain pour le vlog Portugal. Ciao !